Ce sont des échanges qui ne sont pas passés inaperçus. Le 28 mars dernier, si est-il sur le plateau de chez Jordan que Thierry Moreau avait évoqué sa relation avec Isabelle Mourini-Bosque. Je n'ai aucun atome crochu avec elle, depuis assez longtemps, avait-il d'abord expliqué avant d'ajouter, à chaque fois qu'on a eu à se côtoyer. Je me souviens d'une fois où je lui avais proposé un truc à RTL, elle l'avait mal pris. Le courant ne passe pas. Des propos très remarqués, invité de l'émission de Jordan Deluxe ce mardi 23 mai, Isabelle Mourini-Bosque a souhaité y répondre. Je ne sais plus pourquoi il me déteste mais si y est-il le cas, a-t-elle lancé avant de poursuivre, maintenant soyons francs, pour le défendre, il n'a fait que répondre à votre question. Il n'a pas dit spontanément qu'il allait parler de moi et me flinguer. Isabelle Mourini-Bosque a fait le choix d'être transparente sur ce sujet. Je ne sais pas pourquoi il me déteste mais on ne peut pas plaire à tout le monde, a-t-elle assuré avant de préciser, les gens qui ont beaucoup d'ambition sont toujours persuadés que ceux qui n'aînent n'ont pas menthe, voilà. Suite aux propos tenus par Thierry Moreau, la principale concernée lui avait répondu dans un tweet. Ah. L'irrésistible tentation de réécrire l'histoire, avait-elle déclaré. La réalité est plus simple, au cours d'un agréable déjeuner, sollicité par Thierry et réglé par moi avec plaisir, il m'a prié de transmettre à la direction son désir de faire du média sur RTL. J'ai transmis, avait-elle poursuivi avant d'indiquer, est-ce ma faute si mon grand chef d'alors n'a pas voulu donner suite ? Mais je la aimais bien mon Thierry. Voilà qui est clair. Isabelle Mourini-Bosque, je ne déteste pas Thierry Isabelle Mourini-Bosque avait des choses à dire concernant cette affaire et elle n'a pas hésité à le faire. Je ne déteste pas Thierry. Chaque fois qu'il est revenu de ses préventions et qu'il a été relativement aimable, j'étais contente, a-t-elle d'abord assuré ? Toutefois, la chroniqueuse a indiqué avoir été fortement agacée par certains de ses comportements. Quand il a dit qu'il n'aime pas mes prises de position Lesquelles ? Que je suis catholoque, que j'aime l'histoire. Ça me rend suspecte ? A-t-elle demandé avant d'ajouter, je ne sais pas donc je ne comprends pas cette espèce de réputation de pachisme qu'il me fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !